L'effet marquant de la semaine, de plus en plus de femmes, ou de témoins d'ailleurs, racontent désormais l'ampleur des viols et des sévices sexuels commis par les terroristes du Hamas ce jour-là. Dénoncer le viol comme arme de guerre, comme crime de guerre, c'est le combat de celle qui nous rejoint maintenant sur le plateau d'En Société. J'accueille Céline Bardet, juriste et enquêtrice internationale, qui vient de regarder ce reportage d'ailleurs et qui rentre tout juste d'Israël. Soyez la bienvenue. Merci d'être là Céline Bardet. Vous êtes l'une des grandes spécialistes de cette question, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, sous-entendu le corps des femmes n'est pas une arme de guerre. Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez d'Israël, Céline Bardet ? Un peu, là je regardais le reportage juste avant, déjà on ne reconnaît absolument pas Israël, c'est une ville très vivante, il y a une espèce de... De silence ? Oui, de silence et puis de... Je ne sais même pas comment expliquer ça, elle a comme une chape posée, donc c'est très étrange et puis... Et puis voilà, on sent la lourdeur de tout, quoi. Un côté anesthésié ? Oui, voilà, c'était le mot que je cherchais, c'est ça. C'est qu'il y a en fait comme une forme d'anesthésié. Et d'ailleurs, les gens, ils ne parlent pas beaucoup. Voilà, comme si justement les mots, voilà, il y avait des mots, ils n'étaient pas suffisants, quoi. Donc c'est un ressenti qu'il y a. Vous êtes rendue sur les lieux des massacres du... Certains, oui. Certains lieux. Une enquête comme la vôtre, comment est-ce qu'elle se passe ? Très concrètement, Céline Bardet, on récolte des témoignages, des preuves, comment ça se passe ? Oui, alors, une enquête normalement, enfin normalement si je puis dire, mais déjà une enquête comme ça, elle se passe sur le terrain et elle se passe souvent avec des survivants qui témoignent. Donc je pense qu'on viendra à ça, mais la singularité de la situation du 7 octobre, c'est que pour le moment, toutes les personnes, toutes les femmes qui auraient subi ces crimes sexuels seraient mortes, enfin sont mortes, pardon. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas... Parlons-en maintenant. Il n'y a pas de survivantes qui ont été violées, alors peut-être parmi les otages ? Alors, d'abord il y a la question des otages, qu'on ne sait pas, je crois comme moi, vous avez vu les déclarations d'un médecin, mais qui est quand même anonyme, bon, je pense que tout ça est à prendre avec beaucoup de précaution, mais il y a la situation des otages. Il y a la situation aussi où je pense qu'on n'est pas... Enfin, il peut y avoir eu des personnes qui ont vécu des crimes sexuels et qui pour l'instant ne parlent pas, parce que pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, c'est qu'il faut voir aussi qu'il y a cette espèce d'unité qui est imposée et qui s'impose à eux-mêmes aussi, d'une part de la guerre, de cette guerre absolument atroce, et de la question des otages, et donc de l'obsession de se dire, si je dis quelque chose, est-ce que ça peut avoir un impact sur les gens qui sont encore détenus ? Donc il y a ça aussi. Comme s'ils étaient dans le temps de la guerre et pas encore dans le temps de l'après-guerre et de la justice. Je parlais des preuves. On peut récolter des preuves ? Dans les kiboutts, par exemple, ou sur les lieux de la Rêve-Party, il y a des preuves qui sont récoltables ? Alors, en fait, d'abord, les autorités en charge de récolter ces preuves sont les institutions israéliennes, et il faut quand même noter qu'elles ont ouvert une enquête spéciale sur les crimes sexuels il y a seulement 15 jours. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Donc 6 semaines après les faits, présumé. Donc ça, c'est quand même aussi une question, parce qu'on sait qu'ils critiquent beaucoup l'international de ne pas s'être exprimé, mais je pense que tout le monde est en retard. Mais encore une fois, d'abord, parce que c'est toujours la dernière roue du carrosse, les crimes sexuels. C'est ça, j'allais dire, pourquoi 6 semaines ? Tout le temps. Tout le temps. Mais moi, je ne sais pas qu'on vienne m'expliquer pourquoi. Tout le temps, partout, tout le temps. Quand il y a des conflits, quand il y a un crime de masse, quand il y a des violences extrêmes, aussi barbares qu'on a pu voir le 7 octobre, on sait qu'il y a toujours des crimes sexuels. Et on regarde ça toujours en dernier. Donc je pense que ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous, d'ailleurs, à tous les niveaux, aussi en France, au niveau du droit commun, des viols. Donc ça, c'est une chose. Après, effectivement, eux, ils ont un contexte qui est celui de la guerre, celui des otages. Et puis, ils ont quand même, il ne faut pas oublier, il y a 22 lieux d'exaction où il y a eu des massacres. C'est plus de 1 200 personnes. Il y a encore aujourd'hui des corps qui ne sont pas retrouvés. Donc ça demande aussi beaucoup de ressources, de compétences, de mobilisation. Donc je pense que tout ça, ça prend du temps. Donc après, pour répondre enfin à votre question, ce que je n'arrive pas à faire, c'est que je disais souvent, il y a des survivants. Mais il n'y a pas que ça. Donc on n'a pas besoin nécessairement des témoignages. Le Rwanda, il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées pendant le génocide, violées et tuées. Donc il y a aussi tout ce que j'appelle les preuves circonstanciées, les photos. On a des corps, un certain nombre de corps qui ont été retrouvés dénudés. On a des pelvis brisées. On a les fameuses vidéos. Il ne faut pas oublier aussi que le Hamas s'est filmé. Donc il y a besoin d'analyser toutes ces vidéos. Et les vidéos, il faut faire attention. Moi, j'en ai vu certaines. J'ai vu des corps. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Zaka, qui sont les groupes... C'est l'ONG de secouristes israéliens. Voilà. Qui sont les premiers à être intervenus. Qui sont les premiers à être intervenus. Et ça aussi, ce sera une autre question aussi. Parce que l'armée de Saal n'était pas là. Aussi, tout de suite. Mais eux, ils ont eu le réflexe beaucoup. Ils ont, d'abord, évidemment tellement été choqués. Ils ont pris en photo les corps. Et en fait, l'un d'eux m'a dit, « Ouais, je l'ai fait parce que, aussi, on a vu... » Parce que ça a mis du temps à arriver et tout. Et donc, je voulais qu'on catégorise ça, quoi. Donc, ils ont pris beaucoup les corps en photo. Et donc, on voit ça. Donc, tout ça, ce sont des éléments. Il y a eu les vidéos. On a vu la vidéo de cette jeune fille allemande qui a été dénudée, paradée. Et qu'on a vue dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, on lui crache dessus. Et avec des tâches de sang aussi au niveau du bassin. On a vu tout ça. Donc, on sait que tout ça s'établit. Maintenant, il faut établir de manière plus précise. Il faut documenter, il faut enquêter. Et le problème, un tout petit peu, c'est qu'Israël parle beaucoup aujourd'hui. Il commence à parler. On a la police qui parle. Il y a quelques témoignages directs. Donc, il y a aussi ceux qui ont vu. Oui. Mais a encore du mal... Ceux qui étaient des hommes qui étaient cachés, par exemple, à la Rêve-Partie. Qui étaient cachés et qui ont vu des choses visiblement. Il faut s'imaginer. Parce qu'il y a eu le festival. Les gens sont mis à corriger. Ils sont tous cachés là où ils pouvaient. Et donc, parfois, ils étaient impuissants. Et ils ont pu voir certaines choses. Je pense à ça aussi. Parce que c'est un élément aussi qui est très important. Parce que je pense qu'il faut se rendre compte aussi du trauma que c'est. Il y a des gens qui ont vu des viols ou d'autres choses, d'ailleurs. Quand on dit d'autres choses, c'est quoi ? Tout, les exactions, les gens qui sont exécutés, les corps qui sont violés. Quand on parle de sévice sexuel, pas pour rentrer dans le détail, mais vous avez vu, vous, des photos, des images ? Alors, moi, j'ai vu des photos de corps de femmes, dont un avec un ciseau enfoncé dans le vagin. Je suis désolée de dire ça comme ça. Parce qu'il faut aussi, peut-être pédagogique, qu'on parle viol, viol. En fait, les violences sexuelles, au sens international, ce n'est pas, entre guillemets, uniquement le viol. C'est aussi violer les personnes, enfin, c'est un acte de viol avec des objets, ce qu'on voit dans d'autres pays, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan. C'est aussi exposer des femmes nues, les humilier. C'est agresser, mutiler les parties génitales. Il faut savoir aussi que là, dans le dossier, il y a des mutilations de parties génitales de femmes, il y a aussi des mutilations de parties génitales d'hommes. Le viol de guerre n'est pas uniquement seulement... Réservé aux femmes. Voilà, ne concerne pas que les femmes. Donc, il y a tout ça. Mais il faut arriver à... Par exemple, ce qu'on ne peut pas établir aujourd'hui, j'entends beaucoup, c'est l'ampleur. Moi, si on me demande, je ne sais pas. On ne sait pas le nombre de viols, de crimes sexuels. Est-ce qu'on sait si ça a été planifié ? Ou est-ce que c'est l'un des éléments qui reste à définir ? Est-ce qu'on sait si, en partant de la bande de Gaza ce matin-là, les terroristes du Hamas avaient la mission, j'allais dire, en tout cas l'ordre de violer le plus de femmes possible ? Non, ça, on ne le sait pas pour l'instant. Et ça, ça fait partie de l'enquête ou pas ? Alors, oui, c'est important de le définir parce qu'en fait, il y a une responsabilité de commandement. Mais moi, très honnêtement, je suis un peu... Enfin, se focaliser là-dessus, je ne pense pas que ça ne change pas la qualification. Ça entraîne une responsabilité de commandement. Néanmoins, ce que je répète tout le temps, c'est que quelqu'un qui est à la tête d'une unité, d'une branche armée, quelle qu'elle soit, et qui sait que ses hommes vont commettre des barbaries et des viols, il a une responsabilité de commandement et s'il n'agit pas après à titre disciplinaire, il peut être poursuivi pour viol, pour les viols que ses hommes ont commis. Donc, voilà, ça ne change pas qu'ils aient été ordonné par écrit ou pas, on ne sait pas. Ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions-là, dans beaucoup de pays. C'est la première fois au Proche-Orient qu'on assiste à ce type de crime sexuel, même si on n'a pas encore l'ampleur. Est-ce que c'est la première fois dans ce conflit ? C'est un conflit qui a 75, 80, 90 ans ? Je crois que, déjà, le niveau de barbarie, de manière générale, il est quand même assez singulier et assez inédit. Ensuite, la question des violences sexuelles, moi, je ne l'ai jamais vue avant dans les conflits. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi la question, et on voyait à ce qu'avant, le comportement des soldats, il y a ce qui se passe dans les prisons israéliennes. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violences sexuelles exercées par les soldats, mais dans les combats, elles n'ont pas été utilisées jusqu'à maintenant. Vous dites souvent, c'est sur le site de l'association, je crois, vous écrivez, le viol de guerre constitue le crime parfait. Pourquoi c'est le crime parfait, le viol de guerre ? C'est le crime parfait parce que, souvent, il est silencié. C'est-à-dire que, soit vous violez pour humilier et vous tuer, soit vous violez, mais vous savez que la personne va mettre beaucoup de temps à parler. Et c'est aussi le crime parfait parce que, j'allais dire, il est pratique. C'est-à-dire que vous tuez quelqu'un, vous violez quelqu'un, vous souillez cette personne et donc vous souillez toute sa famille et toute sa communauté. Il ne faut pas oublier aussi que les viols dans les zones de conflit, ils sont faits en public en général, ils sont faits dehors, il y a une question d'être vu. Et là aussi, c'est intéressant, si je puis dire, parce qu'ils se sont beaucoup filmés. J'ai vu aussi, vous m'avez posé la question, il y a des vidéos, moi j'ai vu une vidéo où, clairement, on voit qu'il y a un viol qui est en train d'être fait, qui est très, ça bouge en tous les sens, pardon, mais on voit ça. Donc, le fait qu'ils se soient filmés, le fait qu'ils aient balancé ça, au départ, sur les réseaux sociaux, ça aussi, c'est le fait qu'ils paradent comme ça, dans le Gaza. Donc, c'est tout ça. Ça fait partie de la terreur, et en réalité, du terrorisme. Oui, ça fait partie de la terreur, mais c'est aussi, il y a une humiliation très forte, quoi, très, très, très ciblée. C'est quoi la suite pour vous ? Vous êtes enquêtrice internationale, est-ce que vous allez retourner en Israël ? Est-ce que vous avez les financements pour retourner, pour faire cette enquête ? Comment est-ce que ça se passe, très concrètement ? Et c'est quoi le but ultime ? C'est une plainte devant la Cour pénale internationale ? C'est quoi l'issue ? Alors, nous, on travaille déjà, on travaille avec une avocate israélienne, on travaille avec plusieurs avocats. Oui, on va y retourner, parce que là, c'était un premier contact, on n'a pas totalement initié, on va sortir un rapport. Non, on n'a pas les fonds suffisants, donc il faut. Mais aussi, je vais répondre pourquoi on le fait. D'abord, on le fait, nous, on réagit sur toutes les crises et les conflits. On ne peut pas être partout. Si je pouvais, j'aimerais tellement. Mais la question d'Israël, elle est quand même importante, parce qu'on voit bien qu'elle est dans une question politique beaucoup plus sensible et que, comme Israël aussi, ne communique pas beaucoup et il faut quand même qu'on arrive à établir ce qui s'est passé. Il faut qu'on arrive à l'établir de manière précise et il faut qu'on l'arrive à l'établir de manière indépendante et factuelle. Donc, c'est aussi pour cette raison-là. Et dire ça, ça n'est pas minorer ce qui s'est passé ce jour-là, je le précise. Dire ça, dire qu'il faut réussir à établir ce qui s'est passé, c'est... Oui, voilà, bien sûr. Non, mais évidemment, parce que les crimes sexuels, ils sont établis. La question, à votre question, c'était dans quelle ampleur, quel est le modus operandi et qui sont les violeurs ? Parce que ça aussi, c'est la question qu'on oublie toujours de poser. Qui sont les violeurs ? We are not weapons of war. Nous ne sommes pas des armes de guerre. C'est le nom de votre ONG. Merci beaucoup, Céline Bardet, d'être venue... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...